On va capturer un pokémon route 7 un pokémon capture pour digital fma on espère que ce soit un bon pokémon route 7 c'est l'électroplacement que tu n'as pas réussi à avoir, non route 7 non, c'est sûr On va voir au pire on va capturer on verra bien Faire au singe ça évolue vite au singe les gars ça évolue vite y'a pas de problème je vais l'empoisonner J'espère juste qu'il n'y a pas d'attaque combat Ça évolue je sais pas ça évolue vite mais en tout cas ça évolue quoi Alors l'eau classe aussi en fait le truc c'est que l'eau classe c'est pas forcément l'eau classe 28 il évolue faire au singe va savoir niveau ça va être rapide Ok digital fma c'est non En vrai à force on va les avoir les trente pokéons non Les trente pokéons pour le multi xp on va les avoir La feu con de réunion non j'ai pas fait encore je compte le faire un moment J'en ai à fraîche que je journée à force que je viens de passer heureusement que c'est la chagorella Mais écoute en espérant que tu te poses tranquillement tu chill Tu viens Tu fais cakew lorsque mes pokéons prennent des dingueries Et ça te rendrait un peu de bonheur En espérant que ça n'arrive pas trop non plus quand même Parce que c'est relou sinon Mais ouais Pas d'objets là Du coup il est arrivé quoi dans ta journée ? Journée de taf horrible ? Le plus connu du casino c'est autorisé C'est autorisé mais je le ferai pas J'ai la flemme en fait c'est trop long Tierre foule encore abuse Et alors ça va être quoi ? Un Evoli ? Est-ce que c'est resté un Evoli ? C'est un Fantominus du coup C'est devenu un Fantominus Ok C'est devenu un Fantominus C'est donc Rakan Bagarre Rakan Bagarre qui va donc évoluer On va faire évoluer vite fait Je vais chercher ma CS vol aussi Comme ça au moins ce sera bien Ok c'est bon C'est un signe pour un Volta Il m'en rêve Fantominus du coup qui va évoluer dans le prochain niveau Parce qu'il est censé évoluer niveau 20 Il me semble C'est quoi l'objet qu'il a ? Rappel Max Osef Je vais prendre Je vais donner 9 chances à Digital FMA Je vais en donner un Bien Je vais faire évoluer d'abord Rakan Bagarre Je vais d'abord lui donner ça Je vais aller faire une petite session évolution Voir un peu s'il n'y a pas des trucs qui vont être cool Je sais que dans la grotte des Topicur c'est vraiment OP pour XP La grotte des Topicur dans la zone elle est vraiment insane On va chercher la 16 vol qui est normalement à gauche Et là c'est bon Là la liste est clear C'est à dire que prochaine zone Si jamais vous voulez que je renomme votre Pokémon Avec votre nom Vous pouvez offrir des subs Là c'est bon La file d'attente est vide N'hésitez pas à vous abonner maintenant C'est cadeau 10 subs en plus C'est tranquille 40 pétards c'est quoi ? Tu vas en faire quoi ? On roule 16 en plus directement Il y a un Pokémon Qu'on capturera pas maintenant Voilà Mais là je peux très bien trouver un Pokémon ici Là c'est l'adresseur là à gauche Donc là il y a une maison Et là il me donne 16 vol Allez merci Et là on va faire évoluer tous nos Pokémon dans la grotte Hop Vol Sur notre Sur notre Petit 16 clave On va lui mettre A la place de Crode Morale C'est quoi ? Et merci à toi Silvergrave Bah c'est quoi ? Directement je te capture ton Pokémon Silvergrave tout de suite Route 16 C'est à toi Encore une victime du capitalisme Mais mon gars Tu vas avoir un Pokémon de fou Vous allez voir Tout ça c'est grâce à ça Vous allez avoir un Pokémon de fou C'est maintenant c'est tout de suite On va voir Est-ce que t'as une dinguerie Ou est-ce que t'as un Pokémon à chier On va faire le combat de jeu On va faire évoluer notre Fonto Minutes Comme ça c'est parfait Odrio et Cheney Pot 35 ? Quand même Quand même C'est relou On va y'a Telos Toujours Placage Placage Allez Quoi que ce soit je l'aime déjà On verra Attention on verra T'attaches pas trop C'est vrai que généralement Ça peut être le problème De s'attacher un peu trop à son Pokémon Parfois dans cette run Ça peut être parfois un peu le souci C'est quoi ton Pokémon préféré Silver Grey Niveau 53 Nouvelle attaque séisme Pitié J'ai clé d'eau J'ai clé d'eau Attaque spéciale Spéciale c'est chiant C'est fort après Moi j'aime bien J'ai clé d'eau Mais c'est une attaque spée Donc c'est pas ouf J'ai pas envie de retirer Rayon Lune C'est vraiment OP Avec le soleil Placage c'est trop fort Et en signal c'est trop fort J'ai clé d'eau du coup Bah c'est pas spécialement Spécialement bien Surtout qu'en plus Je ramène le soleil Donc ça chier T'as raison T'as raison C'est vraiment Vraiment nul Un Fouinard Shiny Non mais quoi Fouinard Shiny Mais C'est gourmand Ouais Est-ce qu'il peut One shot Krabi au moins Même pas Putain Ça a chier Megaphone Ok GG Donc c'est Pucane random Plus évolution random Plus attaque random Exactement C'est bien renseigné Allez Nouveau Pokémon Pour Silver Grey Silver Grey Quel va être ton Pokémon C'est un Serpang T'es un Serpang C'est un Serpang Oubliez tout ce que je dis Je déteste A vrai si ça se trouve il a un talent de fou Et des attaques de fou Je ne sais pas Je ne sais pas Si ça se trouve c'est le GOAT On va voir Il a voulu Serpeng Non il a voulu pas je crois Serpeng Colophore ça arrive très très fort C'est quoi les stats de Serpeng En fait donnez moi le total Des stats de Serpeng Et le total des stats de Graena C'est pas capable sur le gène 2 Sur le rouge cheveu non 3 gènes non Gène 3 sur le rouge cheveu En vrai ça va Serpeng met une drill à Graena Les gars Serpeng met une drill à Graena Est-ce que ça va pas être mon CS clave Est-ce que c'est pas lui Mon esclave à CS Parce qu'en fait On est d'accord que Soju C'est un absolant moins bien Finalement On est bien d'accord Donc c'est un doublon finalement Donc il y a des chances que tu rentres dans l'équipe Il y a des chances que tu prennes sa place A Soju Il nous a sorti une master merde Une master chiasse il faut le dire Palmarès je bats un Medina Oui c'est réel Du coup Tu auras l'honneur Silver game D'être mon esclave à CS C'est un grand honneur Après le poker on a beaucoup d'attaques Donc en vrai lui mettre vol Et lui mettre coupe C'est pas dégueu No fake c'est pas dégueu C'est dans la botte 2 Est-ce que j'avais un objet sur l'autre J'ai pas d'objet sur lui Ok Tu peux régler la sensibilité C'est ton flexi de potes en appuyant sur les deux flèches pendant 5 secondes Quoi Plus c'est bas plus la sensibilité faible Et 0 c'est désactiver quoi Oui Je suis à 3 Imaginons que je suis à 3 là Je vais t'as 1 Je vais t'as 1 on va voir Là c'est à 1 Ça monte quand même relativement vite Mais c'est 1 Ou 2 Là j'ai mis en 1 Donc pour monter pas de problème Pour monter de toute façon ça n'a jamais été le problème Pour descendre Là ça changerait C'est le même souci Si je mets à 0 Ça descend Ça fait des petits trucs Mais ça fait des petits bruits de poc Mais ça marche Ok Ça marche mec Tu es le gout Tu es juste le gout en fait Des bruits chelou Bah c'est fine Tant que le bureau il tombe pas par terre C'est fine Donc on va t'apprendre coupe et vol Enfin coupe et flash Non coupe et vol Coupe et vol Silver guy tu vas prendre coupe et vol Alors t'as quoi comme attaque pour l'instant Que de faire puissance Picanon repos On va te retirer Bah déjà picanon Parce que picanon c'est gaze Voilà Et on va t'apprendre vol On va te retirer Puissance cachée Après surf je le mettrais sur des pokémon Dans tous les cas Surf je pense que c'est op à prendre Sur genre mon octillerie Donc surf je le mettrais sur octillerie Et force Force je peux le mettre sur n'importe qui Force c'est une bonne attaque Je vais vendre des trucs Je vais regarder les CT qu'il y a là Je vais regarder les CT qu'on peut acheter Je sais pas si j'ai un pokémon Qui a beaucoup d'attaques spé Et oui je peux pêcher dans la ville Du coup il y a une réduction Pour le pokémon Pour le pokémon dans la ville Abri stimulant poursuite Zenith Les attaques de merde en fait Donc là c'est Pour le pokémon dans la ville Vu que c'est un pokémon niveau 5 Qui risque d'être à chier Et bien Il y a une opération commerciale Qui est faite C'est actuellement à 5 subs Si jamais vous voulez le pokémon Qu'on va pêcher dans la ville De Céladopole Voilà Mais ça risque d'être un pokémon de merde Après ça peut être aussi un pokémon de fou aussi Mais bon J'ai un rappel max On peut vendre On s'en bat les couilles Quand ça sert à jamais Rappel aussi C'est le pur venant de la grotte des tréfonds C'est super mais bon Je m'en fous Passier Ouais J'ai rien à vendre sinon J'ai pas grand chose à vendre de plus Je vende mais c'était qu'il ne servait à rien Mais c'était qu'il ne servait à rien Attendez Genre bluff Genre Après ça peut être pratique C'est Mikao supprime les pépés du coup ennemi Après j'ai pas spécialement besoin de thune pour l'instant Il y avait quoi ici ? Ça avait rien T3 deal Un T3 ça me va Un sub tier 3 c'est pareil ça me va En plus ça augmente les Ripost ça vous tente ? A quel pokémon m'a signé Ripost ? Bah personne du coup Bah personne je m'en fous Ok En plus ça augmente les subs comme ça Si jamais on a 350 subs 70-30 Bon après j'ai déjà le 70-30 parce que j'ai un contrat d'avant Mais si jamais ils décident de me le retirer Parce que tout je peux faire ça comme ils veulent Et bien à tout moment Boum Ça me rapproche des 70-30 Merci à toi Aiden pour ton 4ème mode abonnement Par des 30 minutes de pubs toutes les 30 minutes Bien vu Ça c'est pour les EV Ça coûte trop cher Ça c'est Pour les combats Non mais y'a pas de Y'a pas des Des boissons à acheter Je dois pas acheter genre Un soda cool Une limonade Ou une eau fraîche Je vais acheter les 3 au pire Donc la limonade ça donne 60 HP Et ça coûte 350 Alors qu'une super possibles Ça me donne 50 Ça coûte 700 C'est abusé wesh C'est pas du 70-30 Mais en fait le truc c'est que je l'ai déjà de base Donc en gros moi J'avais un contrat de l'époque Donc je vais vous montrer De toute façon moi Ouais c'est là En fait c'est les sub payants qui sont là Donc là on est à 220 Donc en réalité il nous manque 130 Mais Vu que je donne 60-30 avec un autre partenariat Ça fait que c'est fine Regardez par contre les pubs C'est 50% des revenus C'est vraiment délirant Et ça on rappelle que c'est en brut D'arrière Y'a l'état qui prend Y'a leur serve etc Du coup là On peut augmenter Donc là je pourrais mettre En 7 minutes Recommandation pour les fêtes Boum 7 minutes toutes les heures Mais non actuellement on est à 5 minutes Actuel comme vous pouvez voir ici On est pas à 7 minutes Mais y'a tout ce qui nous dit Eh les gars Si jamais tu mets 7 minutes On va te régaler mon con On va te régaler Mais non J'ai pas J'aime l'argent Mais quand même La période de noël pour les pubs Bah ouais ils ont tout compris Période de fête Je vais pas vous mettre les 7 les gars C'est bon C'est déouf quoi Je vais te donner à boire Ah je vais te donner 3 c'est vrai Elles me donnent des objets comme ça Pure lumière Ouais Sauf qu'elles me donnent pas vraiment ça Les CT sont random Donc là il me dit CT 20 c'est run protect Mais sauf qu'en fait Pas du tout En janvier y'aura pas d'oseille C'est ça En fait en janvier y'aura plus de pub les gars 16 20 33 alors 20 abîme Bon dommage 16 cyclone Et 33 Lillipute encore Putain A chier Ça m'a donné que de la merde Ça c'est les sub qui me disent Ouais go 7 minutes C'est bon je suis pas un chien 5000 c'est déjà assez Bon est-ce qu'on peut pas aller faire Non faut que j'aille xp avant Je vais aller xp dans la grotte des topiqueurs Avant 2 secondes Non je suis bien Non je suis bien Non ça se fait que ça finit en janvier Parce qu'en fait en décembre Les pubs sur Twitch c'est aberrant Et du coup ils rémunèrent un montant aberrant Voilà Et c'est pour ça C'est obligé dans le casino c'est random Ouais non c'est random Donc là on va pouvoir speed un peu pour xp nos pokémons Donc là je vais faire évoluer mon necto Enfin mon Mon petit fantominus Donc du coup Je vais pas vous casser les oreilles Parce que je vais légèrement speed Faut que je fasse un peu attention quand même Parce que Voilà Et je vais du coup baisser le son Voilà Annulation Avance rapide Ok On va xp vite fait Pour faire évoluer ça Akan bagarre qui va évoluer Après on fera évoluer aussi l'autre Tu dois pouvoir battre ça non ? En quoi que je suis même pas sûr Je suis même pas sûr qu'il puisse le battre Donc je vais envoyer J'ai quand même beaucoup de pokémons De merde Mais je l'aime pas one shot Les sub vous avez des pubs ? Non les sub n'ont pas de pubs Les sub n'ont pas de pubs Évidemment Ok On va regarder l'évolution En vitesse normale Ok Là il prend un niveau Rakan la bagarre Qui passe niveau 26 Ok On va regarder Attendez Le jeu ne s'est pas encore affiché C'est bon Rakan la bagarre évolue Alors Qu'est-ce que tu vas devenir Rakan la bagarre Une dinguerie pitié Une dinguerie pitié Un Kadabra Encore what ? Encore toi Kadabra Mon salopard Merci à toi Yura lolz Pour ton sub Grâce à Tufrime Toujours lui hein C'est bof Kadabra c'est vraiment bof Du coup il évolue niveau 40 Le Pokémon banni Il aime trop être présent dans ma team Donc on va lui Je vais prendre On va faire évoluer Digital FMA Il évolue combien ? Niveau 40 je crois Ouais c'est ça 40 hein C'est chiant ça va être long C'était pas Bullbizarre Qui évolue en Kadabra Non c'était l'ancienne run C'était une autre run ça Il va réévoluer Ouais il va réévoluer mon En Kadabra Voilà Tu dois pouvoir gagner contre ça quand même non ? Bandard Oui Mais est-ce qu'il peut même pas gagner contre lui ? Super efficace Zéro damage Ah ouais Super efficace Zéro dégâts Sur ce Sur ce Milobelus C'est comme ça en vrai Je vais pouvoir m'approcher du multi-xp à force De faire évoluer des Pokémon et tout Ça me rajoute dans le Pokédex Franchement C'est pas mal On va le faire passer niveau 28 Rapidement J'ai fait aussi mon Absol Putain j'ai trop de Pokémon a xp là Mon griffe tu dois pouvoir gagner contre mon griffe quand même Ça va Non Pourquoi j'ai une musique de Mario Kart dans les oreilles C'est une place qui s'appelle Pokémon Et pourquoi j'ai une place de Mario Kart ? Pokémon Lofi and Chill C'est quoi ce bordel ? Kulsou a totalement disparu du coup J'avoue je sais pas ce qu'il vient Le frérot Merci à toi ce Boobman pour ton sub J'espère qu'il va bien C'est plus important Je sais pas si Bmax tu as des nouvelles de lui mais Dévorer C'est à chier Y'a pas la musique Spotify Si vous l'avez non Allez deux petits niveaux On en parle plus Je suis très faible Si vous voulez je peux monter un peu le son de la musique Pendant la phase d'XP Ça doit être bon J'arrive à avoir au moins 3-4 Pokémon efficients Deux niveaux Évolution de fou pour Ferro-Singe Dans un niveau Le Ferro-Singe évolue Le Parasect qui arrive en balle Parasect un peu quand même gôtesque Faut le dire Faut le dire Parasect était le gôte Comment le badge là ? 3 pour l'instant Je peux pas capturer dans la grotte Non j'ai déjà capturé dans la grotte J'ai tombé sur quoi dans la grotte ? Je sais plus j'ai tombé sur quoi dans la grotte Je l'avais pas réussi à le capturer Il me semble Attends Rose Abyss Je vais pouvoir l'avoir lui C'est tout Pourquoi je fais pas de dégâts comme ça C'est tout Rire Mais C'est une lâcher Ferro-Singe Ah ouais c'est un peu quand même C'est un peu quand même physique Et là l'attaque plante C'est une attaque magique Donc c'est logique en fait C'est logique en fait Là mon rêve d'avoir un peu quand même Il évolue en un peu quand même Qui donne Qui a full attaque SP Avec les attaques que j'ai Je crois que c'est fine J'ai ça Un peu coup de corne c'est Ouais coup de corne c'est fine Ok donc là je vais level up Non je vais level up là dessus Ok il passe niveau 18 C'est bon Enfin niveau 28 Hop 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 C'est parti Ok Les gars c'est parti En quoi il va évoluer Allez 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 D'un gris D'un gris Me dis pas que c'est ratatac Me dis pas que c'est ratatac Cousin C'est ratatac Oh le flop Oh le flop Je suis dégoûté frère Putain Mon digital FMA J'ai essayé de te donner une deuxième chance Malheureusement là l'alerte hit Ouais L'alerte hit n'a pas hit quoi Oh je suis dépité frère Petite zinzinerie Est-ce qui qui a les meilleures stats Entre ratatac Et Graena Les gars Qui a les meilleures stats entre les deux Ratatac avec la version avec les fusions était OP C'est vrai C'est la version avec les fusions quoi Ah du coup C'est ça 386 pokémon C'est tombé sur ratatac Je suis dégoûté Après c'est vrai que Graena gagne le combat du flow Au moins C'est vrai le talent Attends Imagine Imagine Colo force Et là tout est relancé Augmente les rencontres Ah bah lui Il vient juste pour me casser les couilles Genre t'es là Tu le mets devant T'as juste plus de pokémon qui vient me casser les pieds C'est vraiment le truc nul T'as trop le seum Non 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 Vas-y c'est bon Allez Allez tu vas dégager de là Déposer Coubelle au max Ah oui non mais là c'est ridicule de me faire ça Voilà Retirer Merci Bon ce jour reprend sa place dans la team Digital FMA malheureusement J'aurais essayé de te donner une deuxième chance Mais nous n'avons pas Nous n'avons pas été Nous n'avons pas été régalés là Voilà On y va On tourne à Sela de Paul C'est quoi le talent de Graena ? Je crois que c'est un talent de merde aussi Laisse la team brocette tranquille Ouais ouais c'est ça Je peux pêcher c'est vrai Mais je vais attendre d'avoir une meilleure canapèche pour ça Oh oui c'était en pêche la fuite ennemie c'est ça Il avait marque ombre Plus qu'à monter Calabra niveau 40 exactement Là c'est l'objectif Monter Calabra niveau 40 pour avoir un troisième pokémon potentiel C'est aussi possible que ça floppe évidemment Mais Sait-on jamais Pédi ça pour finir dans la boîte 2 J'avoue c'est terrible L'occasion je peux choper un porigon Oui mais c'est avec le jeu non Donc le donne pas Le jeu est accès hors combat également Non Lorsque je fais le jeu Lorsque j'avance dans l'histoire et tout Je laisse le jeu en mode normal Lui il a des trucs hein Registe-t-il Les bégons Ça travaille hein Ça travaille chez la team rocket C'est pas une attaque spé ? Pic pic Moi j'ai sacré quoi Racine ça fait quoi exactement ? Ça me donne pas une régène Ça me fait pas les Ça me fait pas rest Genre L'équivalent de l'item rest Je crois que c'est ça Mais je suis pas certain Bon je regarde Ça régène instant T'as un certain nombre de PV Ah ouais ? Ça t'empêche de soucher mon pokéon Ah ouais Oh non Oh non Non mais attends J'ai le goat J'ai soju pour lui mettre le poison En fait heureusement que je l'ai repris Heureusement que je l'ai repris Parce que sinon On avait des problèmes sinon Il m'a tellement vite oublié Ah 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 Assez Gouzdaï T'es parti rapidement dans les méandres Mais on t'oublie pas t'inquiète Tu restes dans nos Dans nos cœurs T'inquiète pas va Non mais j'ai pas des attaques je vais regarder une attaque on bat en détection non ça marche pas j'ai vraiment rien j'ai vraiment rien pour lui on va dire on t'envoie toi la porterie gêne c'est ce qui me fait bizarre après blizzard niveau 24 tu vas trop peur faire au sein j'ai devenu quoi c'est devenu un rat attaque oui oui absolument un rat attaque je jure que les combats les combats contre des pokéons qu'on garde mystique je ne peux pas taper ça me tilt donc on va l'accélérer ce qu'on voit de façon un intéressant cousin voilà c'est bon oh le petit rond flex ça ça donne xp ça un peu qu'un avec points poison ou toxiques bah j'avais toxique mais malheureusement malheureusement ça c'est mal ouais bref ça va pas trop non quoi oh merde le con on en a l'ont de folie en flex donc son talent c'est marcombe c'est un peu de la merde j'avoue que avoir un flex qui a marcombe ça me fait un peu chier oula les soucis là pour akane oh les big soucis pour akane la bagarre oh bordel on a des petits problèmes on a des petits problèmes putain de merde il a baissé ma défense et je peux pas le swap les gars c'est game les gars c'est game la prochaine attaque il me one shot non 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 j'ai pas mieux qu'une super potion j'ai pas mieux qu'une super potion aïe 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 ok il troll alors peut-être vite les hans de soleil sont encore forts vite et arrête d'être confus et arrête de t'infliger des dégâts que ta folie non une attaque de merde pitié c'est quoi la tourmente frère j'ai pas le choix ça va ça je tanque ok je tanque non ok de toute façon dans tous les cas putain Rakan la bagarre est mort les gars on ne saura jamais en quoi il évoluera je pouvais rien lui faire malheureusement je pouvais rien lui faire là là j'aurais pu faire ce que je veux ça n'aurait rien changé cadabra à chaque fois curse hein tu peux remettre à ta taque dans ta team c'est vrai je peux remettre à ta taque dans la team ça va ça va ça va ça j'ai eu peur de la poursuite dans ces quatre heures mais ça va en le temps tranquille c'est dresseur des pokémons de fou je te jure après dracourage oh dracourage c'est pratique dracourage c'est mieux que verrouillage quoi ça va pas le faire des dégâts à 40 sur des pokémons en vrai que je vais pouvoir potentiellement bien tabasser c'est bien pour l'early game évidemment assez moins fort maintenant j'ai découpé j'ai découpé mhm mhm merci à toi casu à 27 12 quand on se veut déjà des attaques dragons au gen 1 non non mais là c'est gène gène 1.5 on va dire enfin gène gène 3 mixé à la 1 quoi allez le 12e mort le 12e mort qui ne sera autre que rakan la bagarre 13e mort attendez quoi 13 sérieux merde 13 morts 600 vies pour l'instant dans cette run depuis tout à l'heure j'avais pas à set up un troisième pokémon mais c'est ça c'est ça mon problème je vais essayer d'xp octillerie du coup tu me dis qu'il a une prochaine attaque niveau 54 il faut que je passe 54 le retour de ratatak le retour du roi exactement j'ai pas un item à prendre quelque part mais là je peux faire la 4ème arène absolu les morts quand absolu n'est pas mort c'est qu'un à bras qui est mort c'est qu'un à bras qui est mort c'est une douce d'ocouais pas les trucs dans une maison je suis fou quoi toujours pas de l'ulti xp non pas encore ah c'est l'arène de jolie fille le vieux qui est en train de se coudre par la fenêtre pour voir les meufs dans l'arène bizarre je vais devoir faire le repère de la team rocket avant de faire l'arène si on pêchera après du coup on va on va aller dans le repère de la team rocket c'est bon c'est parti c'est juste parti et j'avoue c'est le daron de qui lui qui peut venir chercher son daron un peu j'aime trop cet endroit j'jure que c'est un endroit que j'aime beaucoup pourquoi le casino de série de poils je trouve ça cool alors que la grotte juste avant je la trouve horrible une fixe a péri oui une fixe est mort merde la récup l'évolue oui c'était un fantominus qui a évolué en en quoi il a voulu en cadabra et ensuite mort tu vas pouvoir battre un idoran un idoran mal ça va raccroche ça lui fait combien ça lui fait un moelle à moitié au moins non ? oui il est redevenu fantominus du coup non il est juste mort il est il est c'est vrai que c'est redevenu un fantôme t'as raison en fait non j'avoue t'as raison c'est redevenu le fantominus ouais réel ou le petit bras et gali là bras et gali attaque en bas bizarre l'ambiance très bizarre l'ambiance donc on a pas trop envie de ça donc forcément qu'est ce qu'on fait on renvoie qui ? Athélos Athélos c'est notre petit octilleri qui va devoir se battre je vais prendre un courage encore pas trop mal à ce moment ouais ça va hein franchement euh c'est vraiment pas dégueu attends j'ai gagné pareil hein mais les deux ont les deux ont l'oeuf chance ok remorade pareil on doit pouvoir battre remorade remorade deux draps courage ça doit mourir aussi je pense plus large avec l'ailant du soleil en plus attaque O on est tranquille c'est vrai que ma team elle fait rêver personne mais t'inquiète pour l'instant elle fait rêver personne mais à la fin t'en fais pas va t'en fais pas va c'est que d'habitude j'ai toujours des attends point ombre c'est attaque SP on est d'accord point ombre spectre égale SP ou pas oh non pas non juste pas en fait du coup ça passe pourquoi grid parce que c'était gratuit frère c'était gratuit je devais le fumer je me dis bien capsule était mort putain ah c'est soju hein qu'il nous faut hein faut jouer plus safe ouais non mais ouais là j'ai troll là j'ai troll hein bon oepp je te recapture un pokémon oepp je te recapture un pokémon juste après là c'est cadeau parce que là j'ai t'ai int j'ai hâte pas de int oepp en fait le truc c'est que je prends trop la confiance il fait rien que de mourir je te jure ok ok ça va c'est bon c'est bon c'est win c'est win de ouf oepp numéro 5 qui arrive je vais aller le pêcher là je vais aller pêcher oepp 5 vous allez voir merde il est curse ouais monsieur là c'est un pokémon gratuit je vais aller pêcher je vais reprendre l'objet déjà putain m'absol c'était pas mal hein putain m'absol c'était pas mal en vrai fait chier non mais il le mérite j'ai ouvert les yeux 5 minutes j'ai fermé les yeux 5 minutes ouais t'inquiète t'inquiète je t'en redonne un là là c'est le pokémon gratuit c'est le pokémon bonus il a été rangé là parfait tu vas voir petit pokémon bonus en fait c'est parce que tu méritais pas dans l'absol tu méritais mieux et du coup je t'ai gardé pokémon pour toi pour que t'aies un pokémon encore mieux 4 acheter le 5ème offert bah ouais 4 acheter le 5ème offert comment il est mort on a pris une surchauffe d'aquaquaquac c'était buggé non regarde ça c'est ton pokémon ça ça c'est la zone c'est la doppol c'est le tien ok ok c'est pour toi ça regardez pokémon de fou ok metang ça évolue ça évolue tard c'est tellement dur à capturer en plus metang c'est tellement dur à capturer c'est que comment j'affaiblis si je fais point d'art il tank non ? on va voir déjà si il tank faut que j'affaiblis sinon c'est mort ok de toute façon vas-y la crit aussi frère c'est pas très efficace mais je crit faut que j'aille te trouver un autre pokémon je vais t'en trouver un autre t'inquiète là j'ai pas de zone putain j'ai pas de zone je l'écrit frère putain attends là c'est la route 16 là c'est la route 16 ah non mais je peux pas y aller ok tu sais quoi tu prendras la place d'un des deux ronds flex OEF t'auras la place d'un des deux ronds flex merci à toi Scaro P.O.R. pour ton 9e mois d'abonnement t'as pêché chez Andino et GC y'avait rien on m'a prank chez Andino j'ai pêché pendant au moins 10 minutes j'ai abusé au moins 2 minutes et y'a arrivé un bah xp soju hein du coup hein putain j'ai pas pris d'xp soju moi t'as pêché à Bourgpalette pas encore oh j'ai pas pêché à Bourgpalette bien vu ça par contre je sais que je peux pêcher à Bourgpalette réel ok 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 c'est ton moment vous allez voir ok Bourgpalette pas pêché car mon surmère déjà pêché j'ai Adiel tu peux pêcher aussi ? je vais en faire juste une des deux du coup donc j'ai encore un tank là t'inquiète t'inquiète tu vas voir une dinguerie là je vois que ton absol est mort mi il est mort de manière assez assez misérable et c'est ma faute donc euh tranquille j'ai pas acheté le pokén de la classique ouais je peux mais euh c'est chiant ok c'est parti Aéromite Aéromite c'est broken hein t'inquiète Aéromite c'est fort de fou hein ça pue sa mère ça pue tellement la merde qu'il rentre directement dans une dans une Super Bowl après par rapport à Graena c'est quoi les stats ? est-ce qu'il a plus de stats que Graena ? non je pense qu'il en a plus je pense que c'est mieux de l'avoir en pokén secondaire que euh d'avoir euh on va voir ses attaques et son talent déjà parce que là ça bouge plus je vais prendre scuba ball nickel avoir le talent empêche la fuite en plus c'est nickel il a beaucoup de vitesse il est super vif il a fatale foudre jette pierre il a surchauffe attaque de fou surchauffe qui peut one shot non c'est le pokéon of all time les gars j'ai bien réfléchi j'ai bien réfléchi c'est le pokéon of all time les gars c'est lui qu'il nous faut vous allez voir hein on va l'XP ça va devenir une machine miss sur miss oui je vais développer toutes ces attaques je vais retrouver le seum je peux lui apprendre vol aussi non ? c'est un peu comme quoi c'est poison ah non c'est insectes poison c'est vrai ok les gars il va aller à la ligue il va aller à la ligue ce Aeromite et des trois pokémons c'est qui qui a les meilleures stats ? entre Graena Aeromite et Serpang c'est qui qui a les meilleures stats les gars ? il évolue plus non il évolue pas Aeromite ça n'évolue pas c'est Serpang de loin ah ouais de loin ? mais merde alors c'est Serpang qu'il aurait fallu que j'XP alors ? non mais Ratatak je sais que c'est pas lui mais faites un ordre dans les quatre enfin entre Ratatak, Graena Aeromite et Serpang c'est quoi la liste ? c'est Serpang premier et après c'est qui ? je suis une légende l'avait dit c'est vrai en fait t'es une légende avec ton Serpang tu es gotesque Aeromite deuxième les gars vous avez dit quoi ? vous avez dit quoi Aeromite c'est broken Serpang, Aeromite, Graena, Ratatak ok ok c'est bon en plus c'est avoir un kit de spell de fou et en plus Aeromite c'est rapide de fou Aeromite c'est rapide de malade donc ça peut être clutch ulti xp dispo bientôt je pense je pense que je vais bientôt l'avoir oh Valtou qu'est-ce c'est moche j'ai riposté quoi mon con ? si je te fais lance flammes tu peux pas riposté les flammes hein ? après évidemment qu'il se fait one shot c'est normal hein ? c'est Aeromite donc ça va se faire one shot mais ça va faire mal la bouche pourrait faire un fatale foudre et gagner en gros il est passé sous le cadabra t'inquiète il a évolué en Aeromite en fait ouais j'ai pas un peu comme qui fait crachin comme ça j'aurais pu alterner entre crachin et le feu là ça a été magnifique bon bah lignon ça donne pas assez d'xp pour que je prenne la peine de swap il tord des cuirs avec ses ancêtres on n'aura pas réussi à faire une seule fois en cadavre c'est une folie hein ? chaque n'appareil ça m'aide pas hein ? ah ça c'est trop bien ça ! ça j'aime trop ces petits passages là ! il y a plein d'items en plus à récupérer il y a le petit dresseur qui traîne mon gollis c'est à chier bon soju tu peux battre quand même un gollis qui est niveau 20 tu peux quand même faire ça ! merde c'est pas ce que je veux faire ça fait l'arène pas encore j'ai pas encore fait l'arène de cette ville j'ai pas sûr que tu peux on prend des bonnes stats de partout c'est quoi la flemme de changer mélo, pokémon, gaze plus ça plus les niveaux sont bas après je crois que c'est les dresseurs de merde qui ont beaucoup de pokéons de base parce que c'est un dresseur qui en a un seul pokémon bah du coup en fait il y aura 3 pokémon en plus vu que c'est en mode difficile donc le dresseur a 3 pokémon en plus et qui seront d'assez bon niveau par contre il va avoir des pokémon d'ashi hein ça va pas d'avoir des pokémon nuls comme ça ? mais j'ai pas vu le touchplace pokémon où les gens ils faisaient ce bâtiment ça devait être trop drôle il devait péter un plomb les gens il devait vraiment devenir fou moi ça me tilterait trop hein une pub de 2 minutes 30 aïe 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 les pubs qui sont tombés moment opportun ah bah tiens ça c'est l'xp ça on prend ça on envoie pour se mettre bien petit ampleur ampleur 7 ça me suffit ok encore un niveau sur la telos pour le mettre bien à prendre une attaque de fou qui ont ça direct l'objet qui est là max élixir bon toujours pratique je pense que ça sera son système qui me servient pendant la ligue pour prendre l'objet qui est là pour niquer ouais du coup j'ai pas pris les systèmes là-bas dehors des systèmes là-bas à prendre je dois refaire un tour c'est normal au moins comme ça je peux prendre les systèmes qui sont là ok même pas hein qu'est-ce que ok on est bon on va là au bon endroit là il va falloir que je prenne l'ascenseur après si je veux prendre l'ascenseur je peux prendre l'ascenseur ah non y'a un mec qui va me donner un item y'a un mec qui me donne la clé en moi tu viens de loot une safari ball ouais je viens de loot une safari ball ouais absolument ouais oh le spind a oh non pas lui pas le spind la safari ball est elle juste elle ouais elle est juste seule docteur nioff R.I.P. docteur nioff qui nous a qui nous aura régalé hein d'ailleurs il est clair faudrait que je mange à un moment il y avait quoi au absol là t'inquiète j'ai mangé vers 17h tranquille ça je suis prêt à 17h c'est pas grave on aura nos six badges à ce moment là le copium de fou mais après ça vite hein ça très très vite après non no fake hum chier toi heureusement qu'il est le level 1 heureusement que j'ai 30 niveaux d'avanceur tout quoi tu as le droit de changer un pokémon mort comment ça oh OEB qui va prendre gros bisous on veut lui apprendre gros bisous ça a parlé ça non ? non ça endort oh ça endort exceptionnel on va lui retirer les attaques les attaques physiques on s'en fout un peu je vais retirer le reflet je pense que OEB5 va flop de fou non non les gars vous allez voir il va tellement clutch il va tellement clutch c'est une dinguerie comme il va clutch je le sens je le sens si jamais j'arrive à l'envoyer loin là en plus il vient d'apprendre gros bisous c'est forcément win nan 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 va être choc barre de la puissance de OEB mais ouais vous êtes des fous vous hein vous avez pas confiance en OEB vous regretterez vous allez regretter vraiment quoi ? mais putain oui la garde mystique lui il me faut quoi comme attaque ? je crois que ça marche ça hein ok ça marche le running gag de OEB OEB qui va peut-être un moins devenir un bon pokémon on ne sait pas hein jure peut-être peut-être que OEB10 sera fort hein il y avait un moment où un OEB sera bon c'est obligatoire il scale exactement il est en full full scaling il est en full full scaling là ouais plein on l'a récupéré c'était un jeune pokémon niveau 10 là il est déjà niveau 18 dans deux heures il est niveau 50 nan ça va être le GOAT allez Romine c'est sous coté je vous le dis hein on a croisé 0 coloforce bah dans les capturés non après peut-être qu'on a croisé des points qui avaient coloforce mais qu'on a one shot c'est aussi possible c'est vrai que je n'ai pas su doser mais tranquille il y en a un force pure oui on a eu un recoup avec force pure il a vraiment été présent longtemps en plus attends mais c'est pas toi qui me donne le 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 code non ? prend donc l'ascenseur et tu verras mon chef d'accord ah mais y'a une porte qui bloque le GOAT le GOAT et non j'ai pas le multi-spé bon bah pète soit quelqu'un a le clip de la mort de goose d'ail à goose d'ail ça m'a ça m'a mis dans le mal hein la mort de goose d'ail m'a a brisé le coeur ça m'a brisé le coeur jure le hippo roi si seulement j'avais pu avoir hippo roi hein le hippo roi ça a tellement de flow je trouve j'aime trop le pokémon j'en sais rien parce qu'il y a le pokémon qui évolue et tout en plus c'est en proche de 24 25 pour le multi ouais 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 en vrai je pense que le multi on va on va réussir à l'avoir à moins franchement que j'ai plus que 25 euh 25 30 est-ce qu'elle a augmenté sa défense ? ça joue un shot quand même aval aval ça pue non ? ah ouais c'est donc ça tu fais bizarre bizarre il faut aval et stockage pour ça donc si t'as pas stockage ça pue et romine 25 très bien en vrai j'aurais du xp mon euh combo gros bisous aval suss sachez à vous ouais pfff avez des choses à nous dire peut-être ? hmm pfff ça va ça va ça va ça va ça va on le temps que euh on le temps que cette poursuite on pleure combien ? 5 ? ça suffit je pense hein c'est plus ça c'est large hein ok nouvelle attaque pour Athélos et maintenant je vais continuer d'xp casuao tourmente attend c'est nul à chier hein ah les spells sont pas dingo 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 hein parce qu'on flippe le fatal foudre hein de toute façon c'est ce spell là qui décidera de si tu mérites d'être dans la team ou pas c'est bon il mérite il va aller loin ouais va aller très très loin je vous le dis Oweb va va vraiment réaliser des miracles il va réaliser des grandes choses comme dirait d'Wagby ah c'est 50 le multi xp ? c'est pas 30 ? oh putain c'est chaud du coup sur là je suis à combien là ? je suis à 31 je suis à 31 je suis à 31 de capturer en national oh putain c'est c'est ff là bon attends mais c'est trop il faut une clé hmmm boum 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 tout les dresseurs qui traînent là tiens toi viens là viens là mon con je sais plus c'est qui qui a le truc d'ailleurs ici on me donne un pokémon non ? ici on est censé me donner un look là je crois oh oh ok ouais je vais pas te laisser face à Owe je vais pas te laisser face à Owe t'inquiète pas donc on casse à Owe tu pars bon donc là c'est la sylph ah c'est après ok mais le point c'est que là il m'a cassé les couilles en fait Lugaspirao par contre désolé non 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 il faut lâcher hein oh oh il est là phoenix resplendissant Lugia petit pokémon qui est dans l'eau qui chill qui sert à rien même pas beau même pas fort bref voilà oh oh lui met une distance il est là en haut d'une tour histoire de fou avec les trois chiens légendaires Lugia palmarès je chill j'ai pas d'histoire bon y'a une histoire avec les trois oiseaux légendaires mais mais elle n'existe pas on va dire et voilà oh no palmarès nage c'est vrai hein réel c'est vraiment 30% la confusion je ne peux pas y croire hein frère c'est bon c'est trop c'est 50 c'est OP hein c'est vraiment OP la confusion palmarès j'avoue Lugia être dans l'eau n'est pas type eau pokémon de golem on a rien compris réel le fatal foudre est tentant le fatal foudre est tentant mais mais la mort aussi l'est donc euh bon on a déjà ruiné assez de OEP comme ça on va pas ruiner un cinquième OEP ouais calmer sat entre OO et Lugia ils ont les mêmes les deux ont les mêmes il me semble les mêmes quand je dis les mêmes c'est les mêmes le même total quoi par contre Krabos on peut gagner contre Krabos voilà non je suis plus rapide que lui Iron Meade c'est très rapide il faut juste qu'il touche ses attaques merde FF ok on va swap ah non ça va ça va je suis tank de fou en plus attends comment ça se fait ah il va fallu nous dire ça avant aussi comment ça il absorbe Volt donc comme par hasard je veux taper un pokémon il absorbe Volt c'est quoi cette connerie oh la chance c'est ça fait pas partie de mon vocabulaire ça Krabos absorbe Volt c'est vraiment bien tu vois si seulement j'avais eu Absorbe Volt sur la telle eau j'aurais été très content très 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 content osselet allez problème de soie pour osselet on y va il y a un pokémon hook et Absorbe Volt je sais pas s'il y en a beaucoup mais je crois pas qu'il y en ait des masses du coup tu prends quoi tu prends la plante c'est tout c'est ta seule faiblesse du coup je vais me soigner vite fait Lantern ouais mais Lantern c'est un pokémon nul il est électrique aussi donc euh mais juste un pokémon qui a un solo type O je veux dire pokémon solo type O qui Absorbe Volt je pense que c'est illégal je pense que c'est illégal je pense juste que c'est illégal Vincent il met une drill à Volt à livrer non mais frère il reste concentré quand même qu'on soit sérieux deux minutes hein pas déconner hein Absorbe Volt mais pas sur Roi hein paratonnerre ok ok en ce cas là ça compte oh non encore ça on prend l'objet qui est là et tout ça pour une vieille baie de merde je suis dégoûté Euromile c'est un insecte pas ouf non Euromile c'est un bon insecte hein c'est un bon pokémon insecte hein c'est un fake avant le point c'est que dans cette gêne c'est de la merde parce que toutes les attaques insectes sont physiques Euromile c'est un pokémon attaque sp donc ça casse les couilles pourquoi ils ont fait ça même c'est vraiment c'est trop con ce qui fait que t'as des pokémon qui sont nul à chier Euromile t'as mon pokémon ouais ouais ça va ça va ça va hein hein il y a pire que Euromile hein j'en ai ratatak par exemple donne l'objet à Ossature j'ai déjà donné l'objet la masse d'os à Ossature il est poison aussi non ? ouais il est poison aussi et contrairement à ce que ses ailes puissent peuvent laisser paraître et bien il ne vole pas ce n'est pas un pokémon vol c'est une fraude hein dans un niveau il a pris une attaque oh le fatal foudre oh le fatal foudre de Eurom sur Karabaf bah l'objet xp bah du coup l'objet xp sert à rien sur Ossature j'ai mazdos c'est trop fort putain c'est pas fissé va va je tank je tank tranquille j'ai eu chaud pendant un petit moment mais frère et je le fais genre je m'en ai coupé je vais jusqu'au bout tu vas toucher un fatal foudre je m'en bats les couilles et tu vas tuer ce Karabaf merci quand même il y a un moment il suffit avec le soleil c'est 50% vraiment ? non avec le soleil t'as moins de chance de toucher fatal foudre jure ah merde ah ça c'est con ça ah bah je comprends mieux alors balle météo c'est bien ça balle météo la place de jet de pierre mais balle météo qui est une attaque normale compte en tant que physique ou est-ce que vu qu'il y a le soleil ça devient une attaque feu donc attaque magique question pour vous le chat question technique ici on aime la technique elle devient spéciale un physique toujours deux réponses différentes tout de suite alors que surchauffe qu'est-ce que ça fait boum one shot pas de problème elle devient spé vu qu'elle change de type est-ce que vous êtes sûr ? est-ce que c'est votre dernier mot ? sur à 100% très bien déoxys de mémoire il y a un bail avec déoxys en tout cas je peux pas changer de pokémon quand je suis contre déoxys je crois mais je suis pas certain de ça dans le doute je vais pas le tenter je crois qu'il a un talent qui m'empêche de fuir on va voir je vais faire le test ok j'ai menti j'ai menti de ouf enfin les stats de fucks de passe la capacité a une puissance de 50 sous le soleil la pluie elle double et passe à 100 boostée de 50% par l'ensoleillement ou la pluie elle arrive à 150 l'équivalent d'un ultra laser et si c'est morpheus ou oho qui la lance sur le soleil elle atteint une puissance optimale de 225 pourquoi morpheus ou oho duo stab 1.5 duo à l'ensoleillement qu'est-ce qu'il m'a raconté le kouz ? un feu devient de type feu il faut la clé de l'ascenseur il va me dire bah qui a la clé de l'ascenseur ? bah c'est moi qui ai la clé en fait ! donc lui il a riposte regarde la Team Rocket il s'appelle Wax ouais c'est tous les mecs de la Team Rocket ils s'appellent tous Wax ce sont les esclaves de la Team Rocket c'est que... après je le one shot avec un placage normalement si je le one shot pas et qu'il me fait riposte c'est FF mais bon ça va on est en train de le mettre bien hein ce petit aéromique là on est en train de le mettre très très bien hein il est très très fertile Wax gros baiser Wax si vous saviez hein si seulement vous saviez putain c'est grave hein Wax on l'appelle le défourailleur de tour hein le mot de fou défourailleur vraiment c'est c'est vraiment t'es là pour faire du sale quoi allez 50% de chance il passe et bien sûr bien sûr bien sûr le goûte ouep le goûte est-ce que l'énox on va lui faire quoi une petite ballon moi un petit ballon petite balle euh balle météo quoi une petite surchauffe surchauffe en vrai hein surchauffe sous le soleil ça doit faire tellement mal putain c'est tellement fort ouais le bot il s'insulte à corps non mais il ment le bot il ment bref ça me dégoûte les gens qui sont là pour me diffamer NANANANTe allez casuao on te entre mais par contre tous les pokers en clone où quoi vérité je suis puceau exactement tu vois là c'est vrai là c'est le vrai bot qui parle j'ai essayé de tomber la clé merci mec j'ai poche rare merci fatal foudre mais elle ne contient pas du tout fatal foudre la ct37 évidemment vous allez voir c'est quoi dans la ct37 ah si c'est fatal foudre ok pardon my bad pardon je me suis fourvoyé dans ma tête c'était c'est pas là c'est là avec les tp c'est pas du tout là c'est après j'avoue avec l'occasion c'est pas la même au 4 ss on y est on va aller voir le boss il ou le boss il ou le jo j'ai revenu nos plans au mont c'est lignite ouais ouais c'est moi ouais c'est moi ouais j'ai fumé la gueule c'est vrai c'est moi on se directe avec un petit nt du coup ça va attendre les six badges joueurs du web facile tranquillement les six badges pas du tout déjà si on fait le 4e on est bien implore implore c'est nul à chier 1 demande gentiment un objet détenu par les nids bah ouais non c'est à chier déduire ça il me manque le tenefix échec critique non non en vrai de vrai je suis triste qu'il soit mort mais en même temps il y a une partie de moi tu vois qui est soulagé il faut le dire il faut être honnête dans la vie il y a une partie de moi où je me dis putain quand même il nous est bien chier le con hein avec son talent de con là le goose d'ice perdra toute la team après c'est vrai que pour les services rendus ça me rend quand même un peu triste c'est quand même il avait il avait vraiment bien bossé il a tellement carré c'est vrai c'est vrai il a trop carré c'est vrai mais là par contre celui si jamais il tombe j'ai trop le seum c'est ce goat c'est ce goat évidemment c'est fort probable oui c'est vrai mais le fait est qu'il était là pour nous carré pendant un petit temps donc c'est vrai que il mérite notre respect quoi je crois c'est comme ça j'ai des objets cool c'est vrai qu'un plan ça aurait pu être pratique pour ça mais c'est à dire qu'il aurait fallu que je fasse un plan à chaque point qu'une sauvage avant de le tuer on fait la flemme quand même ça fait devenir le coup plus d'une fois aussi c'est vrai dans quoi j'ai arrêté mon attaque ça peut louper sur chauffe jure j'ai même pas BPM4 qui est moins respectable que Tenefix au zippie ah ah dommage bagarre qui attendait juste le ban il voulait juste il voulait juste faire bannir il a speedrun le message c'est vrai le storytelling Tenefix finalement c'est qu'il était là du premier jusqu'au quasiment quatrième badge et qu'il est que pour le tomber il a fallu un Mewtwo pour le tomber donc le meilleur Pokémon de la génération 1 c'est quand même un respect phénoménal pour lui honnêtement est-ce qu'on peut dire que c'est une mort qui est triste ou une mort honorable pour ce Tenefix non c'est grand respect c'est grand respect à lui j'ai bien réfléchi c'est un énorme respect pour lui pour ce Gaut c'est surtout qu'il a tombé Mewtwo mais entraîné avec lui dans sa chute exactement sans lui on n'aurait pas pu passer sur Mewtwo non Gautesque ok je me dis attends il a fait quoi là je pensais que j'avais loupé un plaquage j'étais en train de m'attendre mais j'ai le bon talon là c'est pas possible on pourrait enfin une scène de fixe exactement je crois s'il y a des dessinateurs pour rendre hommage à ce à ce Tenefix qui nous aura accompagné avec toute l'équipe d'arrière qui est en train de pleurer ce Tenefix qui est tombé des mains de Mewtwo non on peut faire un on peut faire un visuel de fou prochain run je prends Tenefix et je le rename Goose Dye c'est trop le pokémon est vraiment à chier soyons honnêtes le pokémon est vraiment gaze je vais renvoyer Kazuao vite fait il va le fumer en speed il meurt quand ? il meurt pas ? il meurt pas ? OEF5 et le Goote ? les gars je voulais dire restez concentré un petit peu OEF5 et le Goote on perd juste qui arrive à tout berzing sur OEF5 non 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 tranquille donc comme on est en Gêne 1 je présume que c'est la première Gêne qui le fait oui c'est la première si c'est le cas on aura peut-être un retour de Goose Dye dans une next run c'est vrai peut-être c'était le Goote il n'y en aurait pas 5 c'est vrai c'est un bon détail que tu me dis là après c'est vrai qu'avant ça il a vraiment que des pokémon de merde bonjour monsieur comment allez-vous ? c'est dans le genre qu'on reste pour financer ses plans il y a besoin de pokémon pour ça il y a des encaptures dans le monde entier et je suis le chef moi Giovanni je vais te punir pour ton insolence le Gio Giovanni meilleur antagoniste de pokémon allez dis-toi déjà boum tu la fermes directement dans ta gueule est-ce que le Winshot résiste-t-il ? ou non oula non niveau 35 et tout ah non ah non quand même on va pas déconner c'est dingue d'avoir un niveau 50 à la 4ème marine frère j'ai trop XP j'ai trop trop XP mais c'est normal autant que ça 40 de dégâts quasiment malin c'est mon con non en vrai le meilleur antagoniste qui n'en est pas vraiment un c'est N dans le pokémon noir putain je l'aime pas one shot oh j'ai brûlé là let's go on met 35 de dégâts fine nice petit art ça va petit art tu gagnes non mais il a 50 HP c'est vrai à chaque fois je me dis ça passe mais je l'ai pas soigné entre temps donc il faudrait que j'arrive à le soigner pour lui permettre de fumer quelques prenons un v1 quoi que 50% de chance ça touche il est mort c'est de laquelle la plus dure la gêne dans ça je sais pas du tout canicule oh mais oui mais oui mais j'aime bien ça c'est mieux que surchauffe c'est mieux que surchauffe canicule parce que ça je perds beaucoup d'attaques SP et ça ça peut brûler en vrai en vrai j'ai retiré surchauffe est-ce que j'ai retiré en surchauffe surchauffe si je le mets et que je one shot un mec et qu'après il ressort c'est pas mal c'est que j'aurais préféré avoir un autre truc en vrai je vais retirer balle météo balle météo c'est guèze je vais retirer balle météo plutôt parce que balle météo en vrai j'ai que le soleil donc ça fait forcément une attaque feu en attendant je retire ça l'aventure c'est un peu guèze ouais 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 c'est vrai c'est vrai mais ça peut être clutch pour one shot un peu comme ça peut être clutch ça peut être le moment où tu vois il réalise l'exploit merde ah ok je me disais attends je pense à une temps que ça c'est vrai que le classe a hydrocade mieux lui qui est envoyé pour terminer c'est quoi même pas besoin de swap un sympa pour terminer en plus un petit renseignal dans ta gueule il est plus rapide que moi niveau 29 regarde je mets 26 niveaux il a plus de speed que moi je vais faire tous les remakes genre rubis oméga diamant étincelant earth gold je vais faire earth gold dire rubis oméga mais pas diamant étincelant apparemment c'est vraiment nul à chier donc non je vais faire les bons les bons emaix quoi genre diamant je vais faire platine par exemple mais je vais pas faire les jeux switch oui les jeux switch je les fais pas parce qu'en fait c'est trop chiant à randomiser et tout ah merci monsieur merci à vous pour cela ça me rend fort joie on est parti pour l'arène et donc le checkpoint ah what il y en a encore qu'est-ce qu'il branle là lui j'ai fumé son chef il m'attend à la sortie de l'ascenseur reste tranquille cousin attends ça veut pas dire de pas stop avant la fin si mais écoute c'est un remix c'est un remix de marathon inquiète le truc c'est que si jamais je m'arrête pas avant la fin et que j'enchaîne tous les jeux pokémon en même temps bah en fait on meurt donc à la nuit si jamais il y avait eu du roulement si jamais il y a des gens qui passaient chez moi qui jouaient à une preuve c'est que est-ce que j'aurais fait confiance à laisser par exemple ma run à Qatar tu vois je reviens je me réveille le lendemain plus un seul pokémon en vie non c'est mort c'est mort frère je peux pas faire ça retour à zéro et tout non ah ouais tu vas prendre un peu d'XP ici Narcus à la place même Narcus il connait même pas pokémon j'ai plus d'enfance à Qatar qu'à Tio par exemple oui bah ça en même temps pas compliqué mais en fait je fais confiance à aucun des deux pour une run de pokémon oh no oh nice le run signal qui est passé c'est une pokémon de ouf Staros Staros flemme de changer si tu veux j'arrive sur ton on fait un roulement t'inquiète ouais 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 t'inquiète on sent les gens qui sont là pour ennuire on sent les salopards je vous vois sac de nœud je vais changer sac de nœud je vais one shot avec ouais je vais one shot sac de nœud avec surchauffe ou canicule je le tue je vais faire une canicule évidemment ça a beaucoup d'HP un héromite ça a combien d'HP de base franchement tu t'endors avec of5 tu t'es rêvé avec of76 ce serait trop drôle ce serait trop drôle ok nice un WP5 c'est trop le GOAT j'ai déjà battu je peux remonter je peux me soigner et on peut aller faire l'arène avant d'aller directement dans la tour de l'avant-ville fin du let's play OEB10 en légende c'est à dire qu'il y a des chances il y a des chances qu'on ait un OEB10 à la fin ça voudra dire qu'il aurait à faire beaucoup de subs je suis parti au taf et revenu OEB2 et devenu OEB5 et oui j'ai récupéré évolué c'était un fantôminus qui a évolué en cadavra et qui est ensuite mort il est mort par inadvertance après ok on y va on va faire tous les dresseurs ça a donné full XP moi j'aurais bien aimé avoir que des pokémons plantes ici là j'avoue que ça aurait mis très très bien mon OEB5 il faut déjà mettre le soleil le cadavra il s'est fait trappe sur un flex c'est un nukie un cadavra c'est un nukie c'est réel tu sais quand est-ce qu'on va être envoyé les vêtements spéciales couraient non je sais pas il faut que je mette le soleil et après je vais laisser farm le reste il faudrait une attaque genre glace ou un truc comme ça attends est-ce que glace c'est physique ou est-ce que c'est spécial ou magique comme j'ai dit habituellement parce que c'est pas évolution des volus sur cette jeune-ci il n'y a pas et j'y voyais de toute façon c'est SP ok donc en vrai un laser glace à la place de surchauffe ce serait vraiment insane là tu mets laser glace tonnerre sur OEB il est gouttesque allez je vais te donner un peu d'XP ATELO ça fait longtemps que t'as pas pris d'XP et c'est vrai qu'ATELO c'est un petit surf quand il aura ce sera bien il faudrait juste pas que je mette le soleil je vais faire un surf mais bon le stab fonctionne avec cette ramouille le stab fonctionne depuis toujours Fortress qui va l'envoyer les gros le 54 contre 25 je te jure là frère c'est comme ça je t'ai dit c'est à partir de l'arène 5-6 qu'on va vraiment galérer parce que les niveaux vont commencer à être vraiment élevés après mais là pour l'instant on est en chill et oui j'ai été voir les CT en vente au centre commercial il n'y a que de la merde je suis dégoûté une petite attaque insecte pour OEB c'est gotesque oui ce serait vraiment bien à la casam ça bosse ça bosse mais surchauffe oh non j'ai pas mon shot fuck no way je le one-shotterai pas du coup j'ai baissé beaucoup mon attaque SP c'est chiant oh putain j'jure oh mais tu vas me casser les couilles oh le Alkazam Hikok c'est pas possible le gros bisou un Hikok un Hikok étincelle je ne vole pas c'est pas non allez un gros bisou encore mouah donc du coup si j'ai un Alakazam il aura forcément par combre c'est un peu gaze ok nice sans le sature la team ultra gaze oui oui mais en vrai au tiré ça va je m'attendais vraiment à pire franchement ça va c'est trop grave oh il est plus là depuis depuis fort longtemps c'est trop grave il a oh il est il est down ça parce qu'il y a le double du level non il a pas 8 levels de plus ça va Soju mis de côté c'est vrai que Soju pour l'instant on l'a un peu mis de côté mais c'est parce qu'il a pas des attaques de chou aussi un petit long signal au calme non non je crois pas que c'est super efficace sur Ectoplasma c'est ça c'est même l'inverse ce n'est pas très efficace là mon casio il est déjà prêt pour la ligue non non parce que les rien de la ligue ont 20% de niveau en plus mais vous avez capté quoi ampleur 4 c'est guise c'est guise ampleur 4 est-ce que vous savez c'est quoi le montant d'attaque par rapport au niveau de l'ampleur genre par exemple l'ampleur 1 c'est qu'on met l'attaque ampleur 2 3 4 etc c'est 54 le premier premier de la ligue en mode normal c'est à dire qu'il aura du coup et bien un 10 level 1,8 en plus qui fera que il sera niveau 64 à la ligue environ c'est chiant c'est chiant attend il y a le soleil qui est très fort là si je fais une surchauffe je le déchire non je vais faire trop trop mal putain gris la puissance d'ampleur est variable entre 10 et 150 ok c'est pas mal 650 c'est bien inconnueur était chiant non je crois pas c'est juste les sprites sont bizarres sur sur le rouge cheveux 4 égale 10 5 égale 30 parce que le minimum c'est 4 ça veut dire que tu peux pas faire ampleur 1 genre tu peux pas faire ampleur 1 je fous ma gueule j'ai pas fait de dégâts pardon ampleur 1,2,3 pas possible ok 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 donc 4 c'est mini très bien je ne savais pas merci pour cette information salon de Golemont on va pas changer on va juste faire une petite attaque attaque placage tranquille si l'ennemi fit de tunnel dégâts doublés par ampleur ouais c'est comme si il se met ou non quand il est sous le sol et qu'il fait une attaque sol généralement ça fait dégâts fois 2 je crois après toutes les attaques ne touche pas quand il est dans le sol dans 5 niveaux Ossature apprend son ultime attaque il va apprendre une attaque sol c'est mon plus grand rêve là actuellement mon plus grand rêve qu'il apprenne séisme au niveau 61 et comme ça on est trop trop bien je vous jure qu'on est trop trop bien c'est le cas il apprend trempate niveau 61 je pète un câble après les chances qu'il apprenne une attaque seule vraiment forte sont quand même relativement low on a eu de voir que Ossature est toujours en vie qu'on a eu de voir ce qu'il enlève du reste de la team alors le reste de la team il y a eu quelques changements il y a eu il y a eu des petites glissades on va dire mais à mon plan on prend oui on prend on prend tous les jours 2 crit ok ok je ne tueurais pas je ne tueurais pas il tanque beaucoup trop pour moi mais par contre j'ai réussi à avoir deux autres chances j'aurais bien aimé avoir un petit multi xp par terre ça aurait été magnifique ça aurait été magnifique un petit multi xp par terre on a combien de badges sur 6 là on est sur le 4ème on est dans la raine du 4ème donc ça va ça va ça va on avance gentiment sur 8 c'est vrai qu'il y a 8 badges dans le jeu juste que le jeu est plus long que ce que je pensais en fait il y a tellement de trucs à faire dans Pokémon de base il y a tellement d'endroits où xp tout ça vu qu'en plus je prends le temps d'essayer d'xp plusieurs Pokémon à la fois pour éviter un potentiel un potentiel wipe bah ça fait que je prends un peu de temps à avancer quoi mais et on avance bien un jeu tous les deux jours j'avoue que un jeu tous les deux jours ça va très vite se transformer en un jeu toutes les semaines vers ce goal il va durer plus d'une semaine ouais c'est sûr vers ce goal ça va être long jusqu'à quel bat jusqu'à ce que je finisse la ligue jusqu'à ce qu'on finisse la ligue là on a et après ça quoi enfin pas aujourd'hui en la ligue évidemment là c'est ça serait peut-être un petit peu trop osé mais bon après la seule jeune que je n'ai pas fait c'est quand ça me donne envie la première jeune est trop mien il y a trop de trucs en fait dans la première jeune une petite attaque en jeune attaque insecte je trouve qu'il y a trop de trucs à faire à chaque fois tu sais entre les différents trucs là par exemple dans le casino t'as ça après t'as la sylphcorp t'as le manoir dans Kramoisil tout ça franchement trop bien je vais me soigner vite fait avant d'attaquer les trois derniers dresseurs enfin les quatre derniers dresseurs de la reine la gène préférée comme je l'ai dit moi c'est pas qu'un de Earthgold mon jeu pour qu'un de préféré c'est le de gène 2 les deux ligues pour Earthgold j'avoue que ça va être sport les deux ligues ça va être vrai en sport le newslog de Earthgold se finisse sur Red c'est crête ça risque d'être long en fait faudrait que je m'autorise des super bons pour XP parce qu'entre la deuxième ligue et Red il y a genre 20 niveaux d'écart voire même plus donc il faudrait que je m'autorise c'est au moins tu fais la ligue et direct enchaîne sur Red tu fais pas genre 10 heures d'XP pour rien le reset à la deuxième ligue pour un jour dans l'écran non ça va parce que j'ai des checkpoints je vous mets des checkpoints entre chaque arène sinon frère c'est interminable sinon en fait Red va en niveau 100 oui Red va en niveau 100 mais je pense que oui je pense que Red en newslog est plus facile que Red en normal parce que de base Red en normal il a une équipe avec des attaques optimisées et tout là il y aura des attaques random je pense que c'est plus facile c'est comme Cynthia Cynthia c'est beaucoup plus facile je pense en random qu'en normal il n'y aura pas d'absorbe je lui ah merde il est seul putain je suis con ouais bon oh non oh le con vite endors-le ok endors-le super potion directement voilà et là il faut le taper avec des attaques oh quoi on n'a pas le choix on n'a pas le choix on va le faire beaucoup de dégâts mais on est un peu stuck ils ont tous regard noir je te jure ils ont tous marcombe au regard noir ok ça c'est big endors-toi encore non non ok il faut que je le moine maintenant il faut que je fasse surchauffe oh l'enculé oh il m'a trop baisé oh il m'a trop baisé en plus je vais baisser mon attaque SP là oh ça va être chiant oh non baisse beaucoup en plus oh non il faut que j'endorme il faut que j'endorme vite vite gros bisous oui le champion web je suis un champion web pitié parce que là je ferais beaucoup moins de dégâts avec la canicule maintenant ah ça va être chiant non ok c'est pas grave ça c'est fine ou je rendorme putain mais le god le god web 5 web ne tombera pas non pas toi là t'as gros con ok c'est pas grave je pouvais déjà pas m'échapper allez mouah et oui le god au web 5 évidemment évidemment qui a douté pas moi j'ai pas douté à un seul instant les gros bisous qui fonctionnent en boucle double coup critique ça met bien ouais ça met très très bien le coup critique là par contre faut pas que je laisse se prendre l'attaque de préscience j'ai pas envie qu'il se prenne la préscience de de Girafarig je vais laisser là en attendant un gros bisou d'Aeromite le clutch non mais Aeromite les gars c'est sous-côté Aeromite hein no cap c'est vraiment lourdement sous-côté hein le hypotéan a évolué en quoi ? il a évolué en octillerie oh le serpeng on prend l'attaque de préscience voilà c'est tout ce que j'attendais pour envoyer mon Aeromite parce qu'Aeromite qui prend une attaque préscience ça peut être chiant surtout c'est envoyé par Girafarig directement Obali, Obali c'est free Obali c'est free il faudrait être en remplaçant au ratattaque ça fait un peu tâche à côté du reste bon je pense que là il y a beaucoup de trucs qui font tâche hein le Graenail, le ratattaque ils font un peu tâche de base hein les deux hein après voilà si vous voulez offrir quelques subs si jamais vous cotisez si jamais il y a 10 subs là dans les prochaines minutes je peux appeler un Pokémon le chat tu vois ça peut être vous ça peut être vous le prochain Pokémon sauvage vous cotisez tous mettez tous un petit Twitch Prime et ça part alors que OEB5 Gotesque encore une fois le commercial bah ouais attends on connait t'as ampleur encore mais je ne veux pas de ampleur c'est physique en plus sur sur Aeromite c'est nul business is business exactement ok on va faire les deux et après Erika c'est à toi pourquoi tout le monde a ampleur mais pas moi je te jure donner ampleur à Ossature c'est tout ce que joue le monde petite canicule directement dans ta gueule le Migalos qui tombe en vrai Cadabra je crois que ça tanque un peu l'attaque SP donc je vais plutôt swap comment ça je mets le feu ça sera bien double pied bon de toute façon double pied j'aurais tanqué avec quoi comme périphérique ? avec mon clavier voilà tout simplement tantacruel est-ce que je lui mets un fatal foot dans la gueule à ce tantacruel je pense que oui même si j'ai que 50% de chance de toucher avec mon OEP 5 je pense qu'on peut on peut quand même le stompe ça tue pas mes frères je le tue 100% si je le touche ok j'ai menti ok j'ai menti fucks tu connais tu connais ton tu connais ton Pokémon putain il est bon il est bon le con par contre tu rechauffes ça dessus non ? même si c'est pas super efficace mes frères aussi si je joue mes attaques c'est quoi ce bordel trop rapide aïe ok ça va merci à toi Sky Québec pour ton sub grand merci à toi il y a déjà 1 sur 9 1 sur 10 les gars dans 9 subs vous avez votre Pokémon à vous le chat qui va avoir son Pokémon à vous directement ok je vais mettre ampleur à Nidoqueen et on en parle plus il suffit juste de se cotiser les gars dans le chat si jamais vous avez un Prime qui traîne hop vous le balancez et on va voir si vous avez un bon Pokémon ou si vous avez un Pokémon à chier n'hésitez pas c'est une offre limitée dans le temps n'hésitez pas profitez-en comme ça ça régale comme ça bah je vous calme comme il faut c'est magnifique et merci à toi T-Rex 641 pour ton Touch Prime merci à toi Exeos pour ton Touch Prime merci à toi Tony Tony pour ton Touch Prime merci à toi Achirid 54 pour son Touch Prime 5 sur 10 les gars 5 sur 10 le train de la hype plus que 5 plus que 5 les gars y'a pas des petits Touch Prime qui traînent là en plus pile au moment pour le train de la hype vous êtes solides vous êtes très très chauds ça se voit que là ça bosse et Silver Grey qui offre les 5 derniers subs et les 10 subs qui ont été validés Silver Grey après avoir été après être un un esclave ACS qui régale les gens merci à toi Monsieur Baguette merci à toi Lord Charios merci à vous pour vos abonnements du coup vous aurez un Pokémon qui s'appelle le Chat voilà votre Pokémon qui s'appellera le Chat c'est beau le prochain Pokémon de la prochaine zone du coup ce sera dans la Tour dans la Tour normalement à l'avant-ville Kyogre est-ce que mon Pokémon peut one-shot Kyogre est-ce que OEP le Goat peut fumer Kyogre évidemment merci à toi Silver Jamaïque pour ton deuxième mode abonnement il le déchire je te jure que OEP 5 le déchire ah merde il m'a calqué le piège oh non je peux plus fuir de toute façon j'ai plus le choix là oh non ça va ça va il y a le soleil heureusement ça réduit grandement les attaques haut non 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 OEP 5 non putain Soju c'est à toi bon bah OEP 5 est mort les gars il nous manquera un OEP 6 la prochaine fois putain rafale feu frère rafale feu c'est trop rafale feu sous le soleil tu détestes hop c'est pas possible mais frère j'avais pas prévu allez hop là il va taper dans le vent au 7-on-chat encore une fois pour OEP qui est mort pour la cinquième fois boum le clutch ah ah il va pas demander un remboursement ça va celui-ci il était cadeau normal OEP t'es quand même allé jusqu'au niveau 36 c'était un pokémon qui était cadeau et non ce Kyogre on aura pas raison de Soju heureusement qu'il a pas raté le vol s'il avait raté le vol j'aurais tout cassé frère s'il avait raté le vol j'aurais vraiment tout cassé putain en troisième gil les attaques feu sont physiques ou spéciales elles sont physiques laissez faire le gout c'est bon Casio c'est ton tour c'est à toi de wipe un peu tout le monde ils font les bois avec nous ils font les bois avec qui je rappelle que c'est à 150 de base damage rafale feu en même temps pourquoi il a rafale feu aussi tout ça c'est parce que c'est un suceur de Oh Oh il est trop jaloux de Oh Oh il voit que le feu ça a trop de flow du coup forcément qu'est-ce qu'il fait il prend une attaque feu évidemment évidemment trop jaloux des pokémons qui ont du flow Kyogre Lugia tout ça que des pokémons en dessous de Oh Oh le goat 57 t'as vu c'est même pas marrant tu vas voir ça va être marrant à un moment juste qu'en fait là je prépare pour après là c'est tranquille mais après ça va être très dur regarde là j'ai perdu un pokém qui était niveau 37 contre 28 donc déjà déjà je suis un peu baisé mais est-ce que je devrais pas xp lui en fait lui pourquoi j'ai mis lui en 16 clave alors qu'en vrai c'est peut-être lui le goat depuis le début c'est un pokém qui est qui est quoi attaque sp ou attaque normale il est il est les deux en fait il est attaque sp et attaque normale mais il est lent c'est ça le problème c'est qu'il est lent n'empêche le gel ouais j'en ai rien à foutre en fait en fait non c'est saut de jou qu'il va falloir xp un peu c'est vraiment pas lui le goat j'avoue putain oh ep est encore mort les gars oh ep 5 est décédé il faut aller chercher oh ep 6 oh ep 6 toi t'as des réductions à vie maintenant sur les pokémons t'as réduction à vie pour 3 subs t'as un pokémon et là je t'en donne même un cadeau après après le chat évidemment parce qu'il y a un pokémon qui s'appelle le chat parce que t'as offert beaucoup beaucoup de subs donc voilà c'est normal et en plus pour le lore c'est marrant d'avoir un ep 6 quoi je pense que c'est marrant quoi on a boîte des morts 15 pokémons morts déjà allez on y va c'est ça nous on récompense donc si jamais il y en a qui veulent offrir là par exemple un mec il offre je sais pas moi 40 subs bah il a des pokémons à vie sur toute la run boum le bonheur bon des pokémons à vie qui risquent de mourir en boucle mais tranquille un tiers des pokémons morts c'est oh ep réel la stat est terrifiante mais elle est vraie donc donc bon allez erika vient là erika qu'est-ce que t'as comme pokémon de golemont il fait bon n'est-ce pas j'aime la vie j'aime plus les chansons c'est toi erika bah c'est lui attends mon jeu c'est caché hop parfait wait lifter pukaka ah c'est donc pukaka le dresseur ah ouais 35 36 on a des flags on a des flags ne one shot pas putain le feu sacré ah ouais c'est donc ça tu fais la soigne putain mais là le problème c'est qu'il m'a brûlé donc c'est chiant je vais le faire zéro dégâts ok va falloir swap alors swap je me soigne je vais soigner soju il va devoir se battre tout seul après mais abuse c'est quoi cette connerie abuse de la brûlure cousin c'est quoi je vais déjà te tuer avant et après je vais me soigner réptincelle ok en top 3 se joue myrtille raisin et grenade c'est énervé grenade c'est énervé l'anti brûle là merde l'anti brûle évidemment oui là mais abuse je prends tous les cc du jeu à chaque fois c'est toujours pareil je soigne l'autre j'ai plus rien faudra que j'aille acheter du truc après c'est vrai que j'ai acheté des petits petits items ok on y va on y va bon tu peux battre l'innéon quand même soju on va t'envoyer toi tu peux battre un pokéon comme l'innéon oui ça va si je fais une déflague déflague sous feu est-ce que non est-ce que t'as plus de précision je crois pas ok méga sensu méga sensu attaque de type plante ça c'est que je peux rien retirer en fait on va retirer couple on va retirer de cs on va retirer le feu après méga sensu c'est 42 ligues ah ouais c'est guise ça a pas été up sur les gènes d'après en vrai il me semble que ça avait été up sur les gènes d'après méga sensu le salopard trop malin ce gars et la fat à le foutre dans ma gueule donc là il s'est suicidé pour me baisser mes stats c'est du lâcher le fortress qui va s'envoler il a beau baisser mes stats ça va ce jeu il bosse bien le petit art ok ça il était guise elle était vraiment guise pour caca là oh et en plus ça met un petit crit et oui ça met un petit crit le badge de pris le 4ème badge petit point de sauvegarde il me permet d'apprendre force mais je n'ai pas encore force la CT19 qu'est-ce qu'il y a dedans giga sensu c'est une menteuse hop les sauvegarde normale GG good job les gars c'est bon on avance on avance là on va faire la tour de l'avant-ville pour vous pour vous donner votre pokémon à vous le chat c'est votre moment qu'est-ce que vous aimeriez être mon chat quel genre de pokémon vous aimeriez être ça se trouve vous allez être un légendaire de fou c'est possible un sécateur un sécateur serait cool crustabri ça va mais crustabri il est bien avec seulement son kit de sort à lui quoi sinon c'est la merde donc là c'est l'heure d'aller chercher la pokéflute je vais acheter des items aussi pour me soigner censé être la merde et on y va c'est toi